Sur le lèvre de la population, c'est les mêmes plaintes ou presque. Tribalisme, monnayage de cartes, discrimination et autres font malheureusement la une dans les centres d'identification et d'enrôlement dans la deuxième zone opérationnelle. Jusque là, certaines statistiques révèlent que la majorité de la population dans le Grand Katonga reste en manque de la nouvelle carte alors que la CENI s'est dit disposer des pourcentages aussi élevés en termes d'enrôlés. Les voix s'élèvent dans plusieurs centres d'identification et d'enrôlement. Dans les universités, Église et instituts supérieurs, c'est la même inquiétude, déclarent ses professeurs. Cette jeunesse est butée à un problème très sérieux. Parce qu'ils sont occupés ou elle est occupée par les études de 8h à 18h. Elle n'a pas le temps d'aller se faire enrôler. Le dimanche, qui est prétendument réservé pour ceux-là qui travaillent, mais ils retrouvent les centres sont pleins. Et par conséquent, ils ne savent pas s'enrôler. Même plainte pour cet étudiant. Le processus d'enrôlement est une chose, chez nous, qui est un peu en difficulté. On ne sait pas comment se faire enrôler avec facilité. Vu qu'on est en même temps surchargé avec les cours, en même temps il faudra aller se faire enrôler. Et pour autant, même si on essaie de sacrifier un jour, d'aller se faire enrôler, on croise un grand nombre. Une chose qui ne nous permet pas vraiment, parce que s'il faudrait se faire enrôler à l'heure, on pourra sacrifier au moins une semaine. Dans ce chaos, la société civile et surtout les mouvements patriotiques alertent alors les gouvernements. Le but de ma présence ici est de vous sensibiliser à vous enrôler parce qu'avoir une carte d'électeur, c'est un dévoi patriotique pour que vous soyez au moins en même d'apporter votre voix au changement, en quelque sorte. Et pour cela, nous sommes venus prendre vos doléances pour que nous sachions vos difficultés.